Écouter et orienter les victimes, ce sont leurs missions principales. Ces quatre femmes sont des intervenantes sociales qui intègrent plusieurs fois par semaine les gendarmeries et commissariats de la Meuse. Toutes sont rattachées au service et établissement public d'inclusion et d'accompagnement Argon-Meuse. Leur rôle est bien défini, trouver des solutions sociales pour les victimes de violences intrafamiliales et leurs proches. Pour faciliter leur travail, deux conventions ont été signées ce lundi pour renforcer les effectifs et ouvrir de nouveaux créneaux d'accueil. Les personnes des fois viennent à nous lorsqu'il y a un dépôt de plainte, mais il y a aussi des personnes qui peuvent venir vers nous lorsqu'il n'y a pas de dépôt de plainte, donc hors champ pénal. Et on a là tout le travail à faire justement pour les orienter, pour analyser la situation et aller vers les partenaires en fonction du contexte. Installée en plein cœur de la brigade de Commercy, Laura sera présente trois demi-journées et une journée complète par semaine. Elle pourra recevoir des victimes dans cette pièce, mais aussi se déplacer sur le territoire. Ce bureau est une façon de faciliter la collaboration entre les gendarmes et cette travailleuse sociale. Qui va permettre de les intégrer au sein des unités, c'est-à-dire avoir la proximité entre les gendarmes du quotidien qui accueillent le public et les avoir au sein de la brigade, tout simplement parce qu'ils vont prendre le café le matin, ils vont apprendre à se connaître, il va y avoir cette relation de confiance. Et elles vivront le pouls de la brigade et elles auront connaissance plus rapidement et plus directement des cas pour pouvoir aussi orienter les gendarmes sur ce qu'elles peuvent faire, elles ne peuvent pas faire. Le but du dispositif intervenant sociaux en gendarmerie ou commissariat est de faciliter l'accès aux institutions. Pour la population, ça permet aussi d'aller vers ces institutions qui sont des atouts majeurs dans notre société aujourd'hui et qu'il faut arrêter de stigmatiser comme répression et pas forcément de l'aide et de la compassion alors que les policiers et les gendarmes ont de la compassion et de l'empathie envers les victimes. Dans le département de la Meuse en 2023, on dénombre 10 femmes victimes de violences conjugales pour 1000 habitantes âgées de 15 à 64 ans. C'est à peine en dessous de la moyenne nationale située à 10,6.